... Bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Mon nom est Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Le 25 mai dernier, le président de la Commission spéciale sur le modèle de développement a présenté devant le roi Mohamed VI le rapport général du nouveau modèle de développement du Maroc. Ce rapport constitue une feuille de route pour les objectifs visant le développement du royaume au cours des 15 prochaines années. L'idée de ce chantier a commencé il y a deux ans, soit en 2019, lorsque le roi Mohamed VI a appelé dans son discours du trône à l'émergence d'un nouveau contrat social. Le souverain a alors décidé de mettre en place cette commission spéciale En vue d'atteindre cet objectif, présidé par Shaqib Ben-Houssa, la Commission a entamé des consultations élargies auprès d'un éventail de citoyens de tous horizons, au niveau local et national, dans les secteurs privés et publics, dans les partis politiques et les organisations de la société civile. Ces consultations ont abouti à l'élaboration d'un programme de réforme globale visant à promouvoir le développement durable et à autonomiser les personnes les plus vulnérables au sein de la société marocaine. Parmi les principales conclusions et recommandations du rapport général de la Commission figurent ainsi l'objectif du doublement du PIB par habitant à l'horizon 2035. L'objectif est aussi d'atteindre les critères de l'Organisation mondiale de la santé en matière de services, d'améliorer les qualités de l'enseignement, de promouvoir l'inclusion des femmes et de réduire le chômage. La Commission a également appelé à augmenter le volume de financement public pour qu'ils atteignent 4% du PIB par an à l'horizon 2025, puis 10% entre 2025 et 2030. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons du nouveau modèle de développement du Maroc. Nous verrons ce qui distingue ce rapport des précédents plans et programmes réalisés par le passé. Nous évoquerons les défis auxquels le gouvernement est confronté dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement et en quoi les États-Unis peuvent soutenir ce projet. Pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une experte en développement et ex-responsable de l'administration américaine, Bonnie Glick. Elle a été directrice adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international de 2019 à 2020. Elle a supervisé en tant que deuxième responsable de l'agence un budget de 20 milliards de dollars, 11 000 fonctionnaires et plusieurs programmes d'assistance dans plus de 100 pays à travers le monde. Avant cela, elle a été diplomate au sein du département d'État pendant 12 ans. Bonnie est aujourd'hui conseillère principale au département de la prospérité et du développement du Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington. Elle est aussi maître de conférences à l'Institut politique de l'Université Harvard. Et comme à l'accoutumée, on commence avec notre correspondante Adèle Nazarian. Adèle, selon vous, quels sont les aspects les plus marquants du nouveau modèle de développement au Maroc et quel en est l'impact attendu ? Oui, Adam, heureuse d'être parmi vous. Effectivement, il s'agit d'un grand développement pour le peuple marocain. En effet, la date de l'annonce du lancement de ce grand chantier remonte au discours de la fête du trône de 2019. Ce modèle est un plan pour les 15 prochaines années qui visent le développement humain. Son centre d'intérêt est le citoyen et son objectif est d'apporter des solutions pour le développement dans les domaines de la fiscalité, de l'agriculture, de la santé ainsi que de l'éducation. Bien évidemment, tout cela est important pour le citoyen qui est l'objet et l'objectif principal de ce modèle, notamment dans son aspect économique. Comme on le sait tous, les Marocains ont été fortement touchés par la pandémie de COVID-19 et ce modèle constitue l'occasion de renouveler le contrat social entre le gouvernement, le roi et le peuple en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens. En fait, ce modèle a été bien accueilli, non seulement par les États-Unis, mais aussi par des alliés et partenaires tels que la France et d'autres pays désireux de soutenir le modèle. Généralement, tout le monde est gagnant avec ce nouveau modèle et je souhaite plein de succès au Maroc et aux Marocains. Merci Adèle pour cet éclairage sur ce nouveau modèle de développement au Maroc. Je me tourne à présent vers notre chroniqueur, Georges Landwis. Georges, certains analystes ont comparé ce plan marocain avec le New Deal du président Roosevelt qui a mis en place un plan de réforme économique dans les années 30 du siècle dernier, au lendemain de la Grande Dépression. La comparaison est-elle exacte et si oui, en quoi ? Écoutez, il est clair qu'il existe de nombreux aspects pour comparer des données qui ne sont pas nécessairement similaires et il se peut qu'il y ait ou pas des similitudes. Il est clair que sous l'administration Roosevelt, les États-Unis ont vécu la Grande Dépression comme le reste du monde d'ailleurs. De même, le monde souffre aujourd'hui des effets de la pandémie de Covid-19 et bien que les défis ne soient pas les mêmes, de nombreux problèmes existent dans les deux cas, comme la nécessité par exemple de construire les infrastructures. Pour certains, cela peut signifier une infrastructure traditionnelle, pour d'autres, cela signifie fournir des formations et un renforcement des compétences pour aider les citoyens, en particulier les plus démunis, à faire partie des économies modernes dirigées par les nouveaux investisseurs. Donc je pense que la vérité est qu'à chaque fois que des citoyens sont prêts à contribuer à l'économie, il doit y avoir les moyens de faciliter leur participation. En fin de compte, lorsqu'il y a plus de citoyens qui désirent participer à l'économie, on note toujours des résultats positifs. Mais l'essentiel est d'assurer que les dépenses publiques soient saines, car souvent, lors du processus politique, au moins ici aux États-Unis, les choses peuvent devenir incontrôlables et on se retrouve à dépenser l'argent public au profit des alliés politiques plutôt que pour aider les citoyens. Je suis sûr qu'on a été très attentifs à cette question au Maroc, car je suis certain que Sa Majesté le Roi ne veut pas dépenser des ressources précieuses dans des projets qui ne réalisent pas les objectifs qu'il a fixés. C'est toujours important de dépenser l'argent public là où il doit l'être. Parfait. Je vous remercie pour cet éclairage. Nous nous tournons à présent vers notre invité. Bonne église. Tout d'abord, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous connaissez bien évidemment le Maroc. Vous avez eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. Le royaume est non seulement un allié majeur et puissant de l'Amérique, mais il est aussi, et tout le monde en convient, un modèle de développement économique sur le continent africain. Cependant, le pays est confronté à de nombreux défis, ce qui a été confirmé par le rapport de la commission Ben Moussa, présenté au souverain. Le rapport a souligné l'augmentation de la pauvreté et des inégalités, la faible place accordée aux femmes, le taux élevé d'amendons scolaires et la faiblesse de la couverture médicale à laquelle seulement 38% des Marocains ont taxé en raison de son coût élevé, ou encore le retard en matière d'accès à l'éducation. Le rapport a également évoqué la faiblesse de la promotion sociale et de l'inclusion des pauvres au sein de la société. À dire vrai, ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas tant l'existence de ces problèmes qui sont présents à des degrés divers partout dans le monde, mais c'est le fait de pointer le doigt dessus avec un esprit franc et lucide pour se fixer des objectifs clairs afin d'en venir à bout. D'habitude, les gouvernements nient ou cachent de tels problèmes et difficultés, mais le roi du Maroc les traite frontalement et avec courage. Qu'en pensez-vous et que vous inspirent les orientations fixées dans ce rapport sur la volonté du royaume et le degré de son engagement face à ces enjeux ? Merci beaucoup, Adam, de m'avoir accueillie aujourd'hui. Je suis si heureuse de vous voir. Je pense que vous avez traité ici un point fondamental sur le Maroc, sur la nature du plan de développement qu'ils entendent mettre en œuvre, la transparence qui l'accompagne et les efforts déployés par le gouvernement en vue d'atteindre ce que le gouvernement a décrit comme un modèle mettant le citoyen au centre de tous les intérêts. C'est quelque chose qui prend en compte la nécessité d'être réactif aux aspirations du citoyen. La question est de savoir pourquoi le gouvernement marocain a pris cela en compte. De nombreux pays ont été confrontés à la plus grande menace pour les citoyens, à savoir la pandémie de nouveau coronavirus. Et parmi les mesures prises par les pays dotés d'un esprit de responsabilité, c'est garantir une transparence maximale dans leurs relations avec leur peuple, car s'ils ne partageaient pas les informations avec leurs citoyens d'une manière crédible, la pandémie aurait continué à se propager et les citoyens auraient été sceptiques quant à la campagne de vaccination. Dans le cas du Maroc, Sa Majesté le Roi a été le premier à se faire vacciner publiquement contre le virus, donnant ainsi le coup d'envoi à une campagne nationale de vaccination au Maroc pour montrer au peuple comment la vaccination était la voie à suivre. Ce genre de transparence n'est pourtant pas courant parmi les gouvernants. De ce fait, c'était un signe positif pour les citoyens marocains. En effet, vous avez soulevé un point intéressant en mentionnant la volonté de mettre le citoyen au centre de ce chantier. Je vais maintenant vous poser une question à laquelle vous me répondrez après une courte pause. Dans son rapport général, la commission spéciale a indiqué que ce plan changera la relation entre les institutions et les citoyens, en les plaçant comme partie prenante à la réussite de ce chantier social, car les initiatives partent de la base et sont ensuite soutenues par les institutions. Alors, à notre retour, je vous demanderai comment expliquer cela dans un langage simple à nos téléspectateurs. J'attendrai votre réponse juste après la pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre sujet d'aujourd'hui traite du rapport général de la commission spéciale sur le modèle de développement au Maroc. Avant la pause, j'ai demandé à notre invité Bonny Glic ce que signifiait pour un citoyen de s'intéresser à la réussite de ce chantier. Je vous demanderai de nous expliquer cela dans un langage simple et facile. La parole est à vous. C'est une très bonne question, Adam. En fait, je n'aime pas parler de termes tels que développement parce que c'est lié à des problèmes de base qui concernent le peuple et c'est le contenu de l'idée que les citoyens deviennent des partenaires intéressés et qu'ils comprennent que le gouvernement est avec eux au lieu de rester dans la position de réaction au gouvernement et d'accepter simplement tout ce qui est offert par ce gouvernement. C'est vraiment important dans un pays qui poursuit son chemin vers l'autosuffisance, ce que le Royaume du Maroc fait sûrement et sa chemine vers sa réalisation. Le Royaume se concentre sur les citoyens marocains et ce modèle, adopté par le Maroc pour le développement avec une grande transparence, identifie clairement les enjeux importants auxquels le Royaume est confronté. Le nouveau modèle a soulevé d'une manière claire ces questions qui incluent les femmes, l'éducation, l'autonomisation économique, le secteur de la santé et de la jeunesse. Une partie du modèle de développement est conçue pour traiter ces aspects précisément parce qu'ils doivent être renforcés au Maroc afin que les citoyens lambda puissent les comprendre. Ces citoyens doivent savoir qu'il existe un besoin de formation professionnelle et de soins de santé et que la position des femmes qui constituent la moitié de la société doit être renforcée afin qu'elles puissent jouer un rôle significatif à l'avenir. Approfondissons ce point si vous le voulez bien. Je voudrais citer ici le directeur des opérations pour le Maghreb à la Banque mondiale qui a dit à propos de ce plan, je le cite, « Nous nous félicitons à la Banque mondiale de ce changement qui est déjà en cours depuis plusieurs années. Les projets de réforme sont prometteurs, mais les défis sont grands, notamment en termes de mise en œuvre et de coordination du niveau central au niveau local. » George a évoqué un point très intéressant lorsqu'il a dit que lorsqu'on est devant un chantier de cette envergure avec des fonds énormes qui sont alloués, il est important de s'assurer que cet argent ira à ceux qui en ont besoin. D'après votre expérience, vous qui avez dirigé des projets de cette ampleur, quels sont les défis auxquels le directeur de la Banque mondiale fait référence ? Écoutez, l'une des choses très importantes pour tout type de plan de développement ou d'aide est de concentrer sur l'objectif final et de ne pas trop se concentrer sur ce qui doit être fait cette semaine, ce mois ou cette année, en dépensant le montant du financement qui a été accordé, mais sur l'objectif final. Ainsi, tous les éléments sont mobilisés pour la réalisation de cet objectif et là, il y aura plus de grandes chances de succès. L'un des plus grands axes de ce plan est de se concentrer sur les régions et même sur les municipalités, en leur attribuant certaines des responsabilités du gouvernement central, chose qui conduit ici à Washington et à une obstruction au niveau de la mise en œuvre. Au lieu de cela, le gouvernement marocain a attribué ses responsabilités ainsi que l'octroi de financement à l'acteur local, ce qui conduit généralement à des chances accrues de succès dans la mise en œuvre car les bénéficiaires, et en fait c'est un terme utilisé pour parler de développement, inclus les personnes impliquées dans la mise en œuvre du chantier et les citoyens qui en bénéficient et qui en sont le plus proches. Cela est intéressant et m'amène à une autre question. Vous avez parlé de l'idée de donner aux gens une sorte de responsabilité dans la mise en œuvre du plan qui a été mis en place pour eux. Mais généralement, les citoyens, même aux États-Unis, attendent que le gouvernement fasse tout pour eux. Que pensez-vous du rôle du simple citoyen marocain dans la réussite de ce plan ? Qu'est-ce qu'on lui demande au juste et que peut-il faire concrètement ? Une des choses qui affectent le rôle du simple citoyen marocain est de payer sa part d'impôts car ils font partie du financement du plan de développement. Car quand vous payez vos impôts, vous avez un rôle dans le jeu et ainsi vous contribuez à la réussite du projet. S'il y a un commerçant à Marrakech qui paie des impôts sur ses revenus et qui sait qu'une partie de cet impôt aidera les écoles locales où les filles apprennent à lire, ce commerçant se sentira mieux car il paiera les impôts et cela devrait faire l'objet d'une campagne de sensibilisation qui peut être très importante pour le gouvernement marocain, tant au niveau national qu'au niveau régional, pour expliquer cela aux citoyens. Il existe des moyens simples de représenter graphiquement ce processus pour leur montrer le montant des impôts perçus et comment les citoyens en bénéficieront avec des exemples de jeunes qui arrivent à trouver des opportunités de travail, de formation et de soins de santé, surtout avec cette pandémie de nouveaux coronavirus. Je pense que ce serait un excellent moyen d'impliquer le peuple marocain et de lui faire comprendre qu'il fait partie de ce projet national plutôt que d'être simplement le bénéficiaire de ce que le gouvernement octroie. Après avoir parlé du rôle du citoyen et du gouvernement au Maroc, la question est aussi de savoir en quoi les États-Unis peuvent aider à soutenir un tel projet. C'est une excellente question qui est vraiment significative, Adam. Comme nous le savons, les États-Unis ont une relation avec le Maroc qui est la plus longue en histoire avec un pays étranger au monde. C'est un métier que le peuple américain ne peut pas oublier. Les États-Unis ont au Maroc une mission USAID, attachée à l'ambassade américaine qui gère des programmes dans tout le royaume, dont certains se concentrent sur l'autonomisation économique des femmes, alors que d'autres se concentrent plutôt sur l'éducation des filles, mais aussi sur la formation des jeunes. En fait, l'une des choses que j'ai apprises lorsque j'ai rejoint le SAID, à propos du Maroc en particulier, c'est le grand nombre de victimes d'accidents de circulation en raison des accidents causés par les véhicules de transport. C'est quelque chose à quoi vous ne pensez pas tous les jours quand vous êtes assis dans votre bureau à Washington. Mais ce qui se passe, c'est que les chauffeurs de transport parcourent de très longues distances et il devient donc important de fournir une formation aux nouveaux conducteurs routiers. De ce fait, le gouvernement américain a financé un programme axé sur la formation professionnelle des jeunes qui aspirent à devenir des conducteurs routiers. et nous nous concentrons également sur le transfert de technologie vers tous les secteurs au Maroc. Nous avons également lancé la stratégie dite numérique qui vise à fournir des compétences de base aux citoyens qui n'auraient pas accès à la technologie sans ce programme. En fait, nous travaillons avec nos partenaires dans tout le pays et pas seulement à Rabat ou dans les grandes villes, mais nous nous concentrons aussi sur les citoyens dans tout le royaume pour l'acquisition de la capacité d'utiliser efficacement la technologie et l'intelligence artificielle ainsi que la technologie numérique, la 5G. Ce sont tous des domaines dans lesquels le Maroc progresse en tant que pays en vue d'atteindre la réalisation de bases solides d'une réelle technologie numérique. Une question pour vous, Georges. Vous êtes au Parti républicain qui est sur le plan économique contre l'interventionnisme de l'État. Selon cette doctrine, le citoyen et le secteur privé doivent être les moteurs de l'économie, de la croissance et du développement et pas le gouvernement central dont le rôle doit se limiter, selon les républicains, à stimuler le secteur privé. Cette vision s'applique en grande partie à ce chantier marocain. Il est vrai que ça commence avec le financement du gouvernement, mais l'essentiel repose sur le secteur privé qui assume sa part de responsabilité et qui en supporte les coûts. Alors, en se basant sur ce que Bonnie Glick nous a dit tout à l'heure, comment ce plan peut-il aider le secteur privé et quel est le rôle de ce dernier pour le soutenir ? C'est une très bonne question, Adam. Vous avez décrit précisément comment tout plan de développement durable doit s'appuyer fortement sur le secteur privé car si le gouvernement doit constamment supporter tout le fardeau du plan, ça devient une responsabilité de dépense. On sait pourtant que les investisseurs cherchent dans tout plan de développement durable un retour sur investissement dans lequel le secteur privé devient très performant. J'espère que le secteur privé au Maroc verra ce programme de développement comme une opportunité d'obtenir le soutien du gouvernement dans son développement. Bonnie a évoqué les aspects des programmes de formation et d'éducation que le secteur privé considérera comme une excellente occasion en vue de fournir une gamme de compétences et de talents afin de les employer et de les utiliser dans le programme de développement, ce qui finira par produire un plus grand nombre de contribuables et de bons citoyens qui mettent leur éducation et leur formation au service du programme et proposent de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes de société plutôt que d'attendre que le gouvernement fasse tout le travail. Voilà comment je vois l'idéal du partenariat avec le secteur privé et je vois que le Maroc travaille déjà dans cette direction et c'est une approche très intelligente. Merci George pour cette clarification du rôle du secteur privé. Chers téléspectateurs, nous avons eu la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Bonnie Glick, qui est une experte en affaires de développement et qui connaît très bien le Maroc. Elle a souligné les caractéristiques les plus importantes de ce chantier, l'intérêt des États-Unis pour sa réussite et l'engagement américain en vue d'aider le Maroc sur la voie du développement et du progrès en tant que pays leader en Afrique et qui constitue un pont entre l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et les États-Unis. Je tiens à remercier George Landry, ainsi qu'Adel Nazarian et aussi bien sûr notre invité Bonnie Glick. Merci à vous pour votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec le Maroc depuis Washington. A très bientôt.